salut à tous petit format improvisé du dimanche il fait mauvais dehors avec marion on a décidé enfin de construire nos lego moi j'ai reçu celui là c'est marion qui me l'a offert c'est le miliam falcon version 2015-2016 je crois qu'il y a une autre version lego mais voilà je l'ai reçu à noël et je l'ai toujours pas monté et marion s'est acheté je me suis fait un petit plaisir avec le wally a monté qui est rendu plutôt bien en vrai on va construire ça cet après moi ça doit faire à peu près 35 ans que j'ai pas fait de lego donc les spécialistes de lego vont peut-être être mort de rire on a prévu des petits bols pour mettre nos pièces du popcorn pour pas mourir de faim pendant le montage de quoi boire on a tout ce qu'il faut bien sûr ça passera en accéléré je sais pas si le dimanche va suffire à tout construire si ça suffit pas on fera une deuxième session que je viendrai coller au montage et puis à la fin on vous dira un petit peu parce qu'on a pensé c'est facile à monter tout ça si ces produits vous donne envie on mettra aussi les petits liens d'affiliation si vous avez envie de vous les acheter et comme ça vous ferez une petite aide pour la chaîne en utilisant nos liens d'affiliation ce n'est pas du placement produit on a bien acheté ces produits nous mêmes c'est pas lego qui nous paye pour faire ça c'est une partie de plaisir du dimanche après midi on verra si le format ça ne vous plaît vous nous le direz dans les commentaires allez marion on attaque cool on mettra toutes les pièces montées en tête sur cette planche en bois comme ça si on n'a pas fini aujourd'hui ça sera pas trop le bazar et on pourra filmer la fin oh putain mais moi c'est un dico quoi laisse tomber t'as vu attends t'as vu mon manuel c'est pas gagné cette histoire oui j'ai réussi ma première pièce t'as vu la structure en dessous plein de pièces articulées pour faire les trappes et tout bon en tout cas quand on arrive à ça on est sûr que c'est pas un chasseur taille ou un x-wing qu'on est en train de fabriquer ça par contre on se demande toujours ce que c'est hein ouais c'est le cul d'oil et ça c'est sa trappe à crottes on est en train de fabriquer ça par contre moi on est en train de fabriquer ça par contre la ville Ah putain, x20. Ah putain, ah ouais, tu dois monter toute la chenille. Ah la vache. Je sais où elles sont les pièces. Ah ouais, génial, putain, c'est des vraies chenilles. Elles sont pas à l'envers, là, tes chenilles ? Ben, non, tu vois. Ah, c'est un neuil. C'est un neuil. Ah mais oui, il a les antennes derrière. Ah, il échappe des liens. C'est excellent. Depuis tout à l'heure, je ne comprenais pas ce que je faisais, tu sais. Ah oui, tu peux contrôler l'écartement de ses yeux et tout. Donc, lui donner des attitudes, c'est génial. Ah, franchement, on montre avec. Tu vois, tout est... Tout est complètement articulé. T'imagines que je peux bouger les bras, comme ça. Ah, c'est excellent, ça. Ah, ils ont vraiment fait toutes les articulations, quoi. Et tout. Ouais, c'est top. Je l'ai fini. Et tu vois, les pattes, elles bougent vraiment, quoi. Tu peux vraiment avancer. Allez, Marion a terminé son Wally. Je ne me laisse pas abattre. Je vais essayer de terminer le Falcon. J'ai fini. Voilà, on a fini nos deux pièces, il est très exactement 19h43, moi j'ai commencé à une heure, Marion aussi, on a fait une demi-heure de pause, donc globalement, moi il m'a fallu 8h, 8h pour faire cette pièce là, et toi il t'a fallu 5h ? 4h30 pour faire le Wall-E, bon Marion est bien plus douée que moi au niveau des Lego, c'est pas tout à fait le même genre de pièces on va dire, je pense qu'il y a plus de pièces quand même dans celui-là, et je vous le dis si jamais vous voulez l'acheter, la dernière partie est très compliquée, le nez du Falcon, faire ça, il y a beaucoup de petites pièces à mettre, puisqu'il peut tirer des vrais lasers, je ne vais pas vous faire la démon, parce que je perds toutes les pièces, le toit qui me faisait peur était relativement facile, mais Marion m'a donné un petit coup de main, c'est vrai qu'il est très très détaillé, Marion, toi, ta pièce, t'en es contente ? J'en suis vraiment contente, tout est actionnable, il peut même se déplacer avec les vraies charnières ici, comme ça, tout est fonctionnel, la tête bouge, on peut lui donner différentes expressions, le cou aussi, on peut l'actionner différemment, enfin les bras, on peut l'ouvrir, on peut le fermer, bref... Il paraît qu'il y a même des tutos sur internet pour l'éclairer, ou même le motoriser, oui je crois qu'on peut même le robotiser un petit peu, le robotiser un petit peu, c'est vrai que, oula, la tête est un peu lourde, la tête est un peu lourde, il faut peut-être, voilà, il faut la mettre en signe, voilà, mais non, je suis vraiment ravie, il est vraiment sympathique, qui est très très réussi dans l'expression, avec, on retrouve vraiment le regard de Wall-E, et c'est une belle pièce qui fait pas forcément l'ego, comme là, Exactement, ouais, là, on a, bon, alors on peut très bien le mettre dans son salon, si on a pas peur de, enfin, si on assume d'être geek, ces deux pièces vont très bien dans le salon, et si votre copine ou votre compagnon tolère votre geeky tube, mais on dira que quand même ça, c'est plus un jouet, le Falcon, il y a les petits personnages, on peut créer des scénettes, c'est plus un jouet qu'un produit, vraiment, un objet de déco, là, Wall-E, les parties Lego sont presque effacées, toutes les dalles sont lisses et tout ça, c'est vraiment un très très bel objet, qui peut très dignement être sur votre étagère, et ce genre de choses, sans faire du tout le jouet, quoi, c'est, c'est une figurine, quoi. Oui, 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 ça fait plus objet de collection, pour l'autre part. Exactement, en tout cas, après 35 ans sans avoir touché avec des Lego, le plaisir est intact, Marion t'a pris du plaisir aussi. Moi, je me suis vraiment amusée, c'était pas monotone à monter, même les roues, j'ai eu un petit peu peur au début, mais finalement, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai eu une partie monotone, c'est les murs à faire autour, qui sont un peu pénibles à faire, mais enfin pénibles, c'est un plaisir quand même, mais c'est un peu moins fun que le reste, mais voilà, moi, c'est vraiment fun, et j'ai envie d'en faire d'autres, déjà, tout de suite. Oui, moi aussi. Bah oui. Après, j'ai bien aimé, parce qu'il y avait pas mal de couleurs dans le mien, donc ça varie pas mal lorsqu'on monte. Non, franchement, je suis très contente, et j'aimerais bien me trouver une autre belle pièce, de même type que Wally, pour le coup. Voilà, et bien dites-nous, en tout cas, si vous avez apprécié ce petit montage de Lego, ce petit dimanche geekerie qu'on vous a fait, on en fera peut-être d'autres. Et c'est pas le même budget entre le Millennium Falcon et le Wally. Non, ça, c'est une pièce qui vaut plus cher, je crois qu'elle est en solde en ce moment, mais... Elle vaut assez cher, celle-ci, elle vaut moins de 100 euros, je crois qu'elle est aux alentours de 60. On vous souhaite un bon dimanche aussi, je sais pas quand on va monter ça, donc ça sortira probablement pas un dimanche, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles émissions. Bonne journée. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501